Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et voilà, d'habitude on a l'habitude de se retrouver au début de la semaine, mais cette fois-ci c'est plutôt à la fin de semaine parce qu'on a lancé une nouvelle activité. Nous sommes toujours dans l'entrepreneuriat et nous venons de lancer l'activité de la coiffure. Et nous avons travaillé sur la page Facebook toute la semaine et nous avons également lancé Instagram avec cette activité avec le nom de Arte del Trecine. Et quando una cultura abraccia la cultura maquerqueza, simplement en italien, c'est l'art de faire les tresses. Quand une culture embrasse l'autre culture, mais quelle richesse! Cette page veut culturellement lutter un peu contre le racisme parce qu'en fait les Italiens adorent les tresses. Et moi, j'aime, c'est une de mes passions, alors j'ai vraiment voulu utiliser ça pour montrer que deux cultures peuvent s'embrasser, ne serait-ce que pas seulement culturellement parlant, mais en général, et que ça devient absolument une richesse. Voilà. Alors, je vous explique. Ici, on va aussi aborder cette activité-là. Vous savez, la coiffure, c'est un monde qui est vaste et intéressant. Et c'est quelque chose qui est basé aussi sur la passion, sur le talent, tel que nous insistons dans toutes nos activités. Et on a toujours besoin de ce talent-là pour se démarquer parce qu'en fait, nous sommes en train d'expliquer que c'est grâce à notre talent que nous commençons une activité. Parce que si tu as le talent, tu sais le faire déjà un peu à la base, tu es avantagé. Alors, tu commences, et tout doucement, tu commences à monétiser et tu économises cet argent-là qui te fait passer dans des formations, devenir experts et former les autres, gagnant toujours davantage de l'argent et économisant pour devenir quelqu'un de financièrement indépendant. Ainsi, on aurait pu résoudre le problème financier, le problème qui pousse des gens à aller mourir sur la main Méditerranée. Parce que l'objectif, c'est vraiment essayer de bloquer l'immigration forcée. Alors, c'est un peu de ça que nous parlons sur cette chaîne. On parle de l'immigration, on parle des petites activités pour promouvoir la richesse telle que je viens de vous expliquer. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, on va se focaliser sur la coiffure, sur des produits, sur du matériel, etc. Et comme d'habitude, on va essayer un peu de concrétiser dans des propositions. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et je vous dis merci et à tout à l'heure, à la prochaine vidéo. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage à ceux qui ont déjà commencé l'activité de la couture, à ceux qui sont en train d'ouvrir les boutiques en ligne. Avec moi, beaucoup de courage. Vous savez, rien n'est facile. Le début est toujours difficile. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Osons commencer. Osons commencer. C'est très important parce que c'est en commençant que tu te rends compte de comment, ce que tu fais, qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est plus objectif. Ça devient, quand tu commences, tout tu vois plus clair. Donc, osons commencer. N'ayons pas peur de faire des erreurs. Ok? Voilà, notre slogan, c'est de zéro à héros. Le succès est la portée de tous. Nous partons de zéro. Tout doucement, nous devenons héros. Et nous ne comptons que sur Dieu. Parce qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de limite. Notre limite, c'est le ciel. Voilà, c'est quoi? Je vous laisse. Et je vous dis merci. Je vous dis à tout à l'heure, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao, ciao!